btts boss teams to score avec l'accent ou les deux équipes marques en français pour mieux se comprendre je t'explique dans cette vidéo ma nouvelle stratégie 2021 je vais encore t'apporter de la valeur et tout fait pour que tu t'améliore dans les paris sportifs en échange je te demande juste d'abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche des notifications pour ceux qui ne connaissent pas ce type de paris même s'il est très connu si tu débutes il se peut que tu ne sache pas ce que c'est btts des deux équipes marques on abrège souvent btts de l'anglais eh bien c'est un pari qui se base sur le fait que les deux équipes doivent inscrire au moins un but donc le pari gagnant si les deux équipes inscrivent au moins un but par exemple 1 1 par exemple 2 1 4 1 5 2 le pari ne passe pas si c'est 0 1 0 0 0 3 bref s'il ya au moins un zéro dans le score le pari ne passe pas le but du jeu c'est qu'il n'est plus de 0 dans le score pourquoi je fais une vidéo sur la nouvelle stratégie 2021 bien pourquoi est-ce une nouvelle stratégie en 2021 tout simplement parce que dans les paris sportifs il ne faut pas rêver tu ne seras pas dix ans avec une même stratégie la stratégie que j'utilisais les dernières années pour le btts s'est essoufflée donc les résultats c'est aussi là le but du bilan c'est que les résultats ont progressivement diminué jusqu'à passer dans le rouge sur cette stratégie donc for logiquement après quelques mois dans le rouge sur cette stratégie eh bien j'ai décidé de stopper à un moment donné que ça va dire stop peut-être que ça que fonctionnera dans quelques années mais là le marché apparemment s'est adapté je n'ai plus davantage sur le marché de la manière dont je travaillais sur le btts j'ai donc changé les choses pas du jour au lendemain ça m'a pris encore ça m'a pris du temps plusieurs mois mais aujourd'hui en 2021 je fais les choses autrement ça fonctionne déjà pour t'expliquer cette stratégie 6 règles j'applique 6 règles je vais les énumérer la règle numéro une c'est un changement radical c'est que je ne place plus ce pari en prématch mais en live voilà en prématch comme je te dis ma stratégie ne fonctionnait plus je ne l'utilise même plus en prématch ici règle numéro une c'est que j'utilise ce pari en live pour faire du trading live donc je le place durant le match règle numéro deux à quel moment bien à la mi-temps donc le plus souvent il y a des exceptions mais le plus souvent moi je te donne ici les grandes lignes les grandes règles ce que je fais le plus souvent c'est que je le place à mi-temps parfois un peu avant c'est vrai parfois un peu après mais restons général je place ce type de paris à la mi-temps donc c'est plutôt une stratégie en fait ce beau mi temps qui va courir sur la seconde petite parenthèse si tu désires ma meilleure stratégie de prématch qui elle s'applique en première mi-temps je te laisse le lien dans la description de cette vidéo donc règle numéro deux je place ce pari à la mi-temps règle numéro 3 sur quel score à bien à la mi-temps ça doit être forcément ça ne doit pas être des tts donc si c'est un 1 du 1 2 3 etc le pari est déjà passé c'est trop tard mais si c'est 0 0 ou 0 1 1 1 0 ou le favori alors le score le critère du score est rempli 0 0 c'est logique qui est sûr c'est 0 0 qui encore tout le travail à faire la cote encore très élevé mais c'est dans une autre et la cote donc 0 0 d'office le critère en pied si c'est un 0 là attention ça va être un 0 pour le favori qui est le grand favori si jamais c'est un 0 pour l'outsider la cote du btd sera trop faible donc je n'en parle plus non mais si c'est un 0 pour le grand favori le marché va se dire attention il est encore peu probable que l'outsider inscrivait un but vu que c'est l'outsider gloute et très favori et donc la cote du btd sera encore très élevé ok donc soit 0 0 soit 1 0 0 1 pour le favori le grand favori du match règle numéro quatre forcément si je place ce paris à mi temps je vais baser sur les statistiques ici de la première que s'est-il passé en première mi temps mais ce que je vais garder va dépendre du score aussi si je rentre quand c'est 0 0 je veux voir la mi temps des des statistiques réparties sur des équipes je veux voir que les deux équipes ont des tirs en but ou des cornelles bref si je regarde le match à la télé c'est encore mieux je veux voir que les deux équipes ont eu les occasions pour marquer ça c'est si c'est 0 0 et qu'on est en présence de deux équipes plus ou moins similaires de même niveau non pas qu'un grand favori ok si c'est 0 0 maintenant avec un grand favori alors tu vas me dire mais comment je sais si c'est un grand favori s'il ya un grand favori dans le match c'est très simple tu regardes les codes prix match si une des deux équipes est cotée en dessous de 1 80 c'est un grand favori dans ce cas là c'est un match déséquilibré ce qui m'intéresse vraiment c'est vrai c'est plutôt l'autre side parce qu'une équipe au bruit reste une équipe au bruit de même si elle n'a pas de la rien faible en étant elle est capable d'inscrire un but en seconde je ne me base pas trop sur les stats prématres première mi temps pour ça par contre je regarde les statistiques ou ce que j'ai vu à la télé sur l'autre side est ce qu'il est quasiment des opportunités de marquer est-ce que j'ai confiance en sa capacité de marquer en seconde mi temps ok si c'est un 0 0 1 c'est la même chose en sachant que c'est un 0 ou 0 1 pour le favori là la cote vont encore est intéressant sur le btts la plupart du temps quand il ya un grand favori alors ce qui va intéresser c'est l'autre side 2 c'est lui qui doit marquer le but pour faire entrer mon pari ce que je vais garder c'est si en premier temps il eu des possibilités d'inscrire si c'est un match dans lequel le favori voilà soit à 80% de possession et qu'on voit que voilà il fait le jeu tout seul voilà j'élimine je n'en parle pas dans ce pari c'est surtout ce que je vais pas voir c'est que ce que je vais pas voir c'est que la balle soit dans un camp dans le camp du favori donc ça c'était la règle numéro 4 règle numéro 5 je viens enfin à la cote et c'est pour ça que ce type de paris me plaît de plus en plus en live c'est que il n'est pas rare de rentrer sur des cotes supérieures à 3 si c'est 0,0 ce sera d'ailleurs très souvent si pas parfois tu devras peut-être attendre cinq minutes pour que la cote passe à 3 ça peut-être à 2,80 à la mi-temps mais retiens ça comme règle je rentre si la cote est supérieure à 3 à la mi-temps ou attendre quelques minutes en seconde mi-temps mais en tout cas proche de 3 et je rentre à des cotes bien bien supérieure à 3 mais dans ce cas là ainsi c'est des cotes il n'est pas rare des cotes de 4 5 6 jusqu'à 7 dans ce cas là je te confins je conseille pas je déconseille de faire cela aux parieurs débutants qui n'ont pas l'habitude de perdre beaucoup de paris parce que forcément quand je rentre avec une cote plus élevé au pari c'est pas tout bénéfique le rapport récompense ce risque est énorme ce qui me plaît mais il faut savoir que ces paris la plupart du temps ne passeront pas forcément c'est une cote plus élevé donc tu dois avoir la capacité mentale de gérer ce type de paris à cote élevé donc de préférence si tu es débutant ne va pas non plus sur les cotes à 5,6,7 reste sur la cote de 3 ok et cette cote de 3 tu l'auras très souvent faisant l'expérience attention hein n'oublie pas de regarder les statistiques faut pas regarder que la cote n'oublie pas que si c'est les 6 règles je vais donner 6 règles les 6 règles sont respectées ne te dis pas la cote est supérieure à 3 c'est 0,0 c'est bon non regarde ce qui s'est passé en premier débutant et finalement règle numéro 6 c'est une fois que je suis rentré dans le pari donc il est placé du cas de figure je suis rentré quand c'était 0,0 ce que je vais faire c'est que dès qu'il y a un but si possible je sécurise c'est pas l'objet de la vidéo de t'expliquer comment on sécurise ok mais sur un betting exchange comme Betfait ou en Betx tu peux sécuriser tes paris sécuriser ça veut dire éliminer le risque éliminer la perte potentielle n'y a plus de perte possible soit tu transformes ça en un freebet soit tu transformes ça en un cashout donc tu as le profit qui est dans ta poche alors dans quel cas je sécurise ça va dépendre donc ça va dépendre quelle équipe va marquer ok le favori l'outsider ça va dépendre aussi de du moment du match ainsi c'est 0,0 et que le premier but est marqué à la 85e minute tu n'auras pas la possibilité de sécuriser pour un profil que les choses soient claires mais retiens cette règle je sécurise en freebet quand je sais laisser minimum 50% du profil initial sur la ligne gagnante moi c'est une règle que moi je me suis fixé tu peux t'en fixer une autre moi c'est la c'est la même moi je peux juste donner la meilleure dont moi je fais les choses évidemment et donc ça c'est si c'est 0,0 dès qu'il ya un but je regarde si je sais sécuriser en fonction de quoi si je peux laisser 50% du profit initial sur la ligne gagnante ok maintenant si c'est 1,0 ou 0,1 pour le favori c'est qu'il y a l'autre cas dans lequel je peux rentrer là il n'y a rien à faire c'est du tout ou rien c'est à dire si l'outsider inscrit son but boum j'ai tout le profit si l'outsider n'inscrit pas son but boum je perds la totalité de la mise pardon voilà je te dis ici les six règles gros résumé rapide pour pas que tu tu dois repartir à 0 sur cette vidéo pour énumérer les gros résumé rapide règle numéro 1 en live fini le pré-match règle numéro 2 à la mi-temps règle numéro 3 0,0 à la mi-temps ou 0,1,1,0 pour le favori règle numéro 4 analyse des statistiques nous baser sur les analyses des statistiques de la première mi-temps évidemment règle numéro 5 cote supérieure à 3 règle numéro 6 je sécurise si possible dans le cas du 0,0 si c'est 0,1 ou 1,0 c'est du tout ou rien voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur les deux équipes marque ou btts si toi tu utilises ce type de paris dis moi aux commentaires comment tu fais quels sont tes critères quels sont tes règles et dis moi ce que tu penses de cette stratégie dit moi si tu vas les tester attention si tu la testes petite remarque ne la teste pas sur 10 paris parfois j'ai des commentaires de personnes qui ont testé une stratégie sur 5 paris on ne sait pas tirer de conclusion là dessus si c'est 5 paris gagnants ça ne veut pas dire que la stratégie est bonne si c'est 5 paris perdants ça ne veut pas dire non plus que la stratégie est merdique ok il faut un bel échantillon à l'échantillon théorique c'est 500 paris je vais pas te demander d'attendre 500 paris évidemment mais sans paris tu dois les avoir et oui il faut être un peu patient je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si tu as apprécié et bien donne moi un coup de pouce n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube bien évidemment je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo